Sous-titrage Société Radio-Canada d'embouteillage et donc nous avons décidé à la demande de certains usagers après avoir fait une brève vidéo sur les travaux au point du site Togo qui étaient bloqués en ce temps des travaux qui impliquaient difficilement l'entrable de l'entreprise avec trash donc nous sommes en revue du métier pour mettre les projecteurs sur la route louvée à Néron louvée à Néron mais à partir de 1h30 pour aller à Néron et donc là nous sommes dans la zone portuaire nous n'avons pas encore tapé le tronçon à Néron mais on est dans la zone portuaire et là il faut déjà voir les difficultés dans la circulation surtout au niveau des des recours ou des carreaux sans territoire après la vidéo de la dernière fois les travaux ont été à plus respectés pour le recours du poste parce que l'achever et de traverser l'endroit là il reste le rond point du site Togo qui est donc cela va s'achever aussi et après on va entamer le tronçon c'est à dire la route à Néron et à Néron qui est dans une étape totalement délabrée donc nous arrivons là au niveau du site Togo dans le site Togo ils faisaient l'office de de des embouteillages monstres à cause de ces ordres créés à ce carrefour là on n'a pas trop compris pourquoi des gens le matin se sont levés et ont voulu enlever le boudron pour mettre le pavé au rond point mais bon peut-être que c'est une belle technique nous ne sommes pas spécialistes du domaine des technologies infrastructures mais bon cette manière de faire semble quand même un peu bizarre et donc voilà nous sommes dans la queue il est 16h presque il faut passer quelques minutes dans la queue avant de pouvoir trouver avant de pouvoir franchir ce rond point un peu hypothétique un peu particulier et lorsque les gens sont à 17h ou 18h là il faut rester longtemps dans la queue il faut rester longtemps dans la queue ici avant de pouvoir avant de pouvoir passer donc euh voilà nous avons décidé au niveau de de l'autre journal sur notre page youtube d'inaugurer une nouvelle page c'est vrai que depuis un moment c'est le débat nous avions fait aussi des reportages sur un certain nombre de projets à l'intérieur du pays visiter des fermes agricoles et tout là nous ouvrons une nouvelle page c'est des mini reportages sur les infrastructures de notre pays euh les difficultés dans le domaine des transports euh l'état des routes des rues de nos quartiers et ça va être réussi euh nous avons nous investir aussi dans ces petits reportages que nous passerons euh sur la page youtube du journal alternatif euh de façon séquentielle avec les les débats et donc c'est cet après-midi euh nous avons choisi euh pour cette première euh pour ce premier numéro ce premier reportage euh 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 passée par la route de l'omère et nous euh c'est vrai que euh dans une de nos émissions l'autre journal euh nous avions déjà euh euh parlé de euh du grand pont de Siltogo euh là où nous sommes actuellement on est donc bloqués pour le moment il faut il faut s'armer de patience pour euh pour passer ce rond-point nous sommes à 16h euh ce jour euh le 20 le 20 mai ils passeront à 17h ou après 17h euh entraîner encore beaucoup plus bon c'est l'état de la de la des travaux euh qui n'avance pas de l'établissement sur mon point qui crée cet embouteillage là ce bouchon euh que nous que nous voyons là actuellement qui nous a obligés et qui nous a obligés à euh et procéder lentement euh Nous attendons notre tour pour franchir l'obstacle. Nous sommes sur une route Interica, c'est le corridor Abidjan-Legos et de l'autre côté c'est la On se voit, on se voit, on se voit et on se voit Enfin, c'est notre tour. On espère passer le rond-point, vous voyez les pavés, voilà, les pavés, on enleveu le goudron mais les pavés, ici il y a des gros porteurs qui passent ici, je ne sais pas si on vous dans, sous l'effet des gros porteurs, les pavés, donc peut-être qu'il y a des paramétraires, mais bon, c'est les spécialistes qui ont fait le choix, qui ont fait le choix de faire ce qu'ils sont en train de faire là, et voilà, donc on vient de traverser sur ce rond-point, avec tous les autres possibles, ici, c'est une station pour les voitures qui vont à Boutobon, ce qui, d'ailleurs, ne s'emparece pas mal, après, je nous vois où chacun tourne sa part, on laisse la station s'imposer, alors, là, nous sommes dans la zone de Signe-Docot, en direction de terre, en direction de terre, et ici, ici, tu vas bien, à Boutobon, tu vas bien, tu vas très bien, et voilà, Nous allons vivre ensemble, cette expérience, avec tous ceux qui suivent dans nos pages YouTube, et tous ceux qui suivent dans nos pages Facebook, et tous nos reports de diffusion, nous sommes très heureux de lancer cette initiative, qui consiste à faire des mini-reportages sur certains axes poussés de notre pays, qui sont en réhabilitation, en réhabilitation, en réhabilitation, puisqu'on a dû rentrer dans quel état, c'est où nous sommes, on ne sait pas pourquoi les travaux avancent, là, c'est un lieu, parce qu'on a fait passer des envoies, et voilà, c'est notre part d'engagement citoyen, voilà, les choses qu'il faut aussi dénoncer, ce sont ces dodanes bizzardes, qu'on a fait en escalier, des dodanes bizzardes, on aurait pu faire un dodan unique, ici, c'est des dodanes, le soir, il n'y a même pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de feu fluorescent, le soir, si vous êtes à tout un lieu, vous ne savez pas qu'il y a des dodanes, alors bonjour les dégâts, votre voiture va se retrouver totalement cabossée, voilà une dodan normale que nous sommes en train de franchir, mais derrière, c'est, 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 c'est pas, c'est, c'est des escaliers, carrément arrêtés sur la route, et s'il y a eu des dégâts, des dégâts à plusieurs, à plusieurs, à plusieurs usagers, bon, ben il y a eu, il y a eu des dénonciations, des interpellations, des autorités, mais, rien n'a été fait, ce genre de dodan, ce dodan de gens on vaut des bizzards, Nous avons vu la route à Histocombe, notamment au niveau de la Cazone. La Histocombe est en avance de 2 ans à cet emploi. Et on va être plutôt bon à revenir en réhabilitation à Histocombe, c'est totalement l'équilibration, puisque dans la zone de la Cazone, c'est tout à l'heure d'un genre bizarre se retrouve sur la route à l'émence. Voilà. Surtout qu'en charge, je n'ai pas besoin de vous détecter. Pour voir le cas de cette dôdane. Les dôdanes bêtis-tobos. C'est-à-dire qu'il y a les dôdanes conventionnelles, mais les tobolans trouvaient une manière assez ingénieuse de fabriquer leurs propres modèles de dôdanes, qui sont des dôdanes en escaneux. C'est quand même assez bizarre, maintenant. C'est le Togo. C'est le Togo. Et les Togolaiseries. Voilà la route. Nous sommes dans la zone de Baguida. Nous sommes toujours à 16h, 16h10. La route, quoi que, c'est... Voilà les dôdanes bizarres. On fait du tournois. On pense à les escaliers sur lesquels nous sommes en train de tendiner, là. Voilà. C'est comme des dôdanes chameaux. Ce n'est pas des dôdanes, en fait. Vous connaissez les chameaux qui ont deux bosses, là. Donc, vous franchissez les bosses à tous les rôles, quoi. Donc, les Togolais ont fait fort. Comme... Ils sont allés chercher, hein. Les nouvelles formules, on fait des dôdnes chameaux. Ce n'est pas du tournois. Il y a du tournois. Le tournois, voilà. Le tournois, je pense qu'il y a deux bosses. Il y a le chameau et le tournois. Il y en a un. Il y a des deux qui ont les deux bosses. Donc, c'est ça qui... C'est ça. Il y a des deux qui sont inspirés du sens. Il y a des deux brèves de ça. Donc, euh... Euh... Voilà, donc on s'enlève de la cité de Paquita. À l'atelier de Maquita. À l'atelier de Cozo. Il y a des deux brèves de l'eau. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 récemment le marché de la route Socoré-Bassar, qu'on chiffre à 45 milliards, je ne sais pas, peut-être un peu plus. Et donc, cette entreprise est arrivée au Togo comme ça, de façon bizarre, parrainée par des ministres de son gouvernement, je ne vais pas les citer, je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront, parce qu'au Togo, chaque entreprise arrive toujours par quelqu'un, parrain parrain, et c'est comme ça qu'on partage les commissions, et qu'on abandonne le chantier, on partage les commissions, ce que vous vous imaginez. Et donc, voilà, toutes les difficultés que les usagers ont souvent à circuler, vous voyez le chantier, vous voyez les caniveaux, c'est comme ça, vous voyez les ouvriers, ils viennent un jour, l'autre jour, ils disparaissent, après ils ne sont plus là, depuis là, depuis trois ans, depuis bientôt trois ans, que l'échantillon a démarré, on passe le temps à faire les caniveaux, à faire les caniveaux, est-ce que l'argent est disponible, est-ce que l'argent n'est pas disponible, est-ce que l'argent a pris un autre chemin, personne ne sait rien, on ne sait pas où les fonds sont passés, et donc, toutes les difficultés à circuler sur cette voie, si vous devez aller à rien haut, il faut vous armer de patience, et c'est très pénible pour les usagers, et donc je disais tantôt que la route a été sélectionnée en deux, une partie remise à cette entreprise tunisienne qui s'appelle Soroubat, et une autre partie à une entreprise chinoise, ici nous sommes dans la portion chinoise, ici, à partir d'Applebozo, pourtant, tout ça, nous sommes dans la portion chinoise, puisque les ouvriers qui sont là, et qui sont là certains emplois, quand vous voyez, vous lisez sur leur chiasuble, vous pouvez lire facilement le nom de l'entreprise chinoise, qui est, qui est, qui comporte des sigles assez longs, CRBO, quelque chose comme ça, bon, les chinois, vous savez, ils aiment les sigles, et donc, nous sommes dans la portion chinoise, et l'autre portion, à partir de Pweme, pour aller à l'Eron, a été confiée à l'entreprise chinoise, tunisienne, qui s'appelle Soroubat, et eux, ils ont leur base-vie à Pweme. Récemment, lorsque nous étions à Pweme, pour faire un reportage sur les bouts de phosphase qui sont déversés dans la mer, nous avons vu la base-vie de l'entreprise Soroubat à Pweme. La base-vie, c'est là, c'est le quartier général de cette entreprise-là, là où sont entreposés les engins, le centre opérationnel, et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est ça qu'ils appellent base-vie au niveau des entreprises Pweme. Et donc, ici, nous sommes dans la portion chinoise, et c'est la moins avancée, la moins avancée dans ce sens que, à certains endroits, les caniveaux n'existent même pas encore, vous voyez, il n'y a même pas de caniveaux à certains endroits, ça avance difficilement, 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 ça avance difficilement, avec des déviations pas possibles, la nuit, il y a tellement d'accidents, les palons sont un peu là, mais voilà, c'est RBC, voilà l'entropie chinoise, voilà le nom de l'entropie chinoise, c'est RBC, c'est ça, c'est pas ce que ça veut dire, c'est RBC, bon, on va chercher la définition après, je sais pas si c'est un chinois ou c'est un français. Donc voilà, voilà, nous sommes là, vous voyez comment ça rouvre lentement, la poussière, toutes les difficultés, les trous qui sont créés un peu partout, et nous entendons la saison pluvieuse, vous imaginez en saison de pluie, en forte intensité de pluie, ce que ça va être ici, dans cette zone-là, il y a plusieurs endroits qui ont été décapés, mais pas encore rechargés, vous voyez, des endroits ont été décapés, mais pas encore rechargés, et donc, voilà, nous sommes sur ce tronçon-là, nous sommes sur le tronçon, pour nous rendre tranquillement à l'avant, apprécier l'état de la voie, dans quelles conditions les gens circulent, dans quelles conditions, tout ce qui passe par cette voie pour rejoindre les gosses, dans quelles conditions ça circuler, pourquoi la route, pourquoi les travaux parfois sont abandonnés, pourquoi est-ce qu'il y a eu des évaluations, ça fait un bout de temps que les autorités sont interpellées, notamment le ministre des infrastructures, on n'a pas encore vu de visite sur le terrain, le chantier a démarré le 19 septembre 2018, et était censé être livré dans deux ans, nous sommes dans la troisième année, les travaux n'ont même pas encore vraiment, les travaux, en tout cas sur cette portion, n'ont pas avancé à 20%, sur cette portion, on n'a même pas 20% des desécutions, on est à l'étape de certains caniveaux, à certains endroits, pas tous les endroits, vous verrez qu'il y a des caniveaux à certains endroits, à ma droite, vers ma gauche, il n'y a pas encore de caniveaux, vous voyez, et donc voilà, et donc c'est dans ces conditions que les gens circulent, les gens circulent, les risques d'accidents sont énormes, vous voyez cette dame qui est en train de filer devant cette voiture, à côté il y a des ravets, on a décapé certains endroits, on n'a pas encore rechargé, donc si vous ne faites pas attention, vous pourrez tomber dans les ravets, et voilà, on a tous cette direction bizarre que nous longe jusqu'à Arremont, des trucs qui sont saturés, lorsqu'on est à des heures de pointe, nous sommes dans la zone de Pocan, donc on est déjà dans la propriété des lacs, et nous continuons tranquillement notre chemin, notre portage, la découverte de cette route-là, en direction du Arremont, je suis avec mon frère ami, mon grand-mère, qui lui, tient le volant tranquillement, et concentré sur le volant, et moi je vais voir, ma voix féminine sur le rebondage, donc voilà, voilà la mer, on n'est pas trop loin, la mer, on est plus trop loin de la plage, nous sommes dans le virage d'Afiaregniban, je pense, oui c'est ça, Affiaregniban, c'est ceux qui connaissent la route à Némo, ça, mais Pogan, dans le virage, il y a un virage qui est, carrément sur la plage, qui s'appelle Affiaregniban, donc voilà, nous sommes tranquillement dans l'emboutéage ici, voilà, ici ils sont en train de recharger, il y a un engin qui est en train de travailler là, donc il y a un engin qui est en train de travailler là, comme vous pouvez voir, dans la déviation, voilà, voilà les ouvriers qui sont sur le chantier, et voilà, c'est comme ça, ils sont encore très loin d'un reposant, voilà, c'est à quoi on assiste, avec toutes les difficultés à circuler, je dis merci à Norbert d'avoir consacré son après-midi et sa disponibilité pour qu'on puisse faire ce premier essai, voilà les Chinois qui sont là, les Shintok, voilà, qui sont là, voilà, donc vous voyez toutes les difficultés que les gens ont circulé avec les dépassements de certains chauffeurs, les dépassements qui se font dans l'insurance totale et dans les prudences, et donc voilà les conditions dans lesquelles les gens circulent, si vous voulez aller à Léron, attention, si vous voulez aller à Léron, il faut partir très tôt, et puis il faut rentrer aussi très tôt, parce que si vous voulez rentrer trop tard, très tard, vous aurez toutes les difficultés, et voilà les engins qui sont carrés, qui ne font pas grand chose, et puis la route à certains endroits n'est pas assez large, dans cette histoire de corridor, quand vous allez à Kotomo, en rentrant à Huida, de Huida vers Hina Kondi, vous verrez que les Béninois ont élargi énormément la route, et au Togo, on a préféré garder les dimensions, les dimensions qu'il y avait depuis, on n'a pas voulu peut-être casser, mais cette route-là, qui doit être le corridor Abidjan-Legos, dans la partie togolaise, elle n'est pas tellement vraiment large, on parle de deux fois deux, mais c'est comme quand vous êtes au niveau de Baguita, c'est juste cette largeur-là, la route-là très vite saturée, parce que c'est une route qui est très solicitée, comme mesdames le disent, c'est une route des véritables, et les autres font vraiment grand, le pénis fréquent, le gainer va faire une route de trois voies, de chaque côté, de Thémas jusqu'à Paflaou, ou à Moépée, je ne sais pas comment ça va se faire, peut-être à Moépée, et donc nous, on a préféré garder les anciennes dimensions, qui font que la route n'est pas assez large, on va peut-être pas pouvoir casser et d'amager les gens, d'ici dix ans, moins d'ailleurs que ça, et cette route sera totalement saturée, saturée pour la circulation, parce qu'il y a tellement de populations, l'homme étant saturé, il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de nos frais, de nos concitoyens, qui s'installent dans la périphérie, et la périphérie, même déjà, est déjà surchargée, ici, nous sommes au célèbre quartier Agbacta, Agbapi, des deux côtés de la voie, et vous voyez déjà toutes les difficultés qu'on a incitulées avec, ils sont dans le virage d'Agbapi, c'est ça, ou Agbacta, je ne sais pas, celui du quartier qui est du côté de la plage, je pense que ça s'appelle Agbani, celui qui est à dire, ça s'appelle Agbantamou, peut-être que je me trompe, mais c'est l'un ou l'autre, donc, voilà, nous sommes toujours dans la partie chinoise de la route, la portion confiée aux Chinois, pourquoi on confie 30 km de route à deux entreprises, et deux entreprises étrangères, une chinoise, et puis une tunisienne, alors qu'il y a des entreprises togolaises qui auraient pu aussi bénéficier de ce chantier, et cet argent resterait au Togo, il n'y aurait pas d'évasion fiscale, les fonds seront consommés par des togolais, les togolais prendront des ouvriers togolais, voilà, mais on a préféré prendre des entreprises chinoises, le financement n'est pas chinois, mais le financement c'est en grande partie la base, donc on ne peut pas dire que le pourvoyeur de fonds est une entreprise, mais bon, il faut se poser la question, quels ont été les critères qui ont déterminé le choix de ces entreprises-là, et si nous voulons relancer nos économies en Afrique, nous avons le devoir de privilégier nos entreprises par rapport aux entreprises étrangères, ou obliger les entreprises étrangères à travailler en groupement avec les entreprises togolaises, et ça peut avoir l'avantage d'un partage d'expérience, mais aussi d'un partage des bénéfices, mais bon, nous avons confié, au togol on aime tellement les étrangers qu'on leur confie tout, on leur confie tout, 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 on leur confie tout, et nous-mêmes, on fait du zémi dijon, voilà. Donc, nous sommes là, en direction toujours d'Allemans, nous sommes, on vient de dépasser Agba, et Agba, nous sommes dans la zone de Tokokome, tu vois, nous sommes dans la zone de Tokokome, allant donc vers, et puis après, vous voyez comment ça circule, vous voyez comment ça circule, là, avec tous les risques, il y a les ravins totalement, vous voyez là, les ravins, il y a le monton qui avance là, totalement dans le ravin, et vous voyez comment ça circule, et donc voilà comment ça circule, très dangereux, très dangereux, très dangereux, très dangereux, il faut être très attention, et, très attention, voilà, le nous sommes en chemin, tranquille, voilà, ici, tout est abandonné, on a fait semblant de mettre un peu de sable, pour les charger, mais depuis, il n'y a plus d'enjeun, vous voyez, dans le contre bas là, il n'y a plus d'enjeun, à droite comme à gauche, il n'y a plus rien, vous voyez, il n'y a plus rien, on a creusé, on a décapé, il y a des ravins, on a remis un peu de sable, on a tenté de niveller, mais après, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, absolument rien, donc, absolument rien, absolument rien, absolument rien, donc, ce sont, les mêmes personnes, je crois, qui sont, de l'autre côté, de l'autre côté, voilà, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien ici, voilà, on a plein de ravins de part et d'autre, vous voyez, les coporteurs qui passent là, en face de nous, et, et, donc, la route est tellement, tellement, comment, aigre, c'est le mot que j'ai cherché, qu'il faut faire attention, dans les croisements, et dans les déplacements, voilà, cet immeuble qui est tout à l'heure, c'est presque, sur la route, et normalement, un immeuble comme ça, allait trouver une solution, le maître, c'est la route qui contourne l'immeuble, au lieu que l'immeuble puisse céder, le pas à la route, c'est une anomalie, mais bon, peut-être que le propriétaire de l'immeuble est plus puissant que ceux qui font la route, au Togo, c'est chacun avec, c'est chacun selon ses relations, voilà, les gens ont la capacité de dévier toutes leurs trajectoires, selon qu'ils soient habillés à un gros bonnet, ou à un baron, ou selon qu'ils aient une place assez importante dans le dispositif des décisions, dans l'appareil des décisions du pays. oui, nous sommes à, à Boutin-Coppé, oui, nous sommes à Boutin-Coppé, euh, voilà, nous sommes à Boutin-Coppé, euh, Boutin-Coppé, c'est presque collé, voilà, voilà, donc voilà, ici, il n'y a que les paroles de signalisation, qu'on voit, il n'y a que les paroles de signalisation qu'on voit, on ne voit plus vraiment de, on ne voit plus vraiment de routes, on ne voit plus vraiment de routes, voilà, nous avons, il est 16h30, et là, on est fort, 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 donc, voilà, il n'y a pas, il n'y a personne qui travaille ici, regardez là, il n'y a personne qui travaille, et donc, ici, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, et, il n'y a personne de plus, on fait quoi, on fait déjà 3km, on a juste fait des terrassements ici, on n'a même pas, voilà, il n'y a même pas, il n'y a même pas, un rechargement total, il n'y a pas les autres à voir, ils ont disparu, et, le contrebas de la chaussée est devenu comme une piste rurale, et donc, il n'y a personne, voilà, là, on en voit, je crois que tu t'es un côté car elle est là, voilà, dans le rappel, là où ça a été un peu dévelé, voilà, donc, vous voyez, voilà l'état de la route, il n'y a personne ici, il n'y a personne qui travaille, rien d'avance, il n'y a aucune explication officielle, mais cette route nous était censé être livrée dans 2 ans, lorsque les travaux ont été lancés, voilà, donc, là, nous sommes entamés, la portion tunisienne, maintenant, nous sommes ici avec Sonubat, vous voyez que, je disais que eux, ils ont un peu avancé, ils ont presque mis les caniveaux ici, de par les d'autres, vous voyez bien, il y a les caniveaux, de par les d'autres, ils ont presque mis les caniveaux, de par les d'autres, et donc, nous avons terminé la portion chinoise, qui n'a pratiquement pas évolué, nous sommes actuellement dans la portion tunisienne de la route, de l'entreprise Sonubat, dont je parlais tout à l'heure, et donc ici, ici, on a non seulement les caniveaux, mais on a vu qu'il y a eu un rechargement, de par les d'autres, les emplois qui ont été décalés sont déjà chargés, mais bon, pas totalement, mais raisonnablement, et euh, 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 donc, ça c'est la partie, euh, qui concerne les, 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 les Tunisiennes. Il faut avouer cette route, elle n'est pas large, il faut vraiment l'avouer, elle n'est pas large, elle est un peu large à certains endroits, mais, euh, à, à d'autres, et dans la, dans les parties les plus importantes, elle n'est pas du tout large, mais bon, euh, bien mieux, et beaucoup, c'est pas tant qu'il y a du coup, c'est ce que les gens disent souvent, voilà. euh, les Togolais, et dans le caractère minimaliste, euh, les gens construisent des grandes villes, ils construisent des grandes monts, des échangeurs, euh, partout, c'est la concurrence, nous, bon, on construit des petits ponts, et puis, on est au temps, voilà. Donc, euh, voilà, ici, euh, nous sommes dans, dans quelle localité, je pense qu'on doit être à, 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 il y a des villages ici, je crois que, je crois qu'on est restés. Euh, est-ce qu'on a dépassé, quand on a dépassé, je crois pas que, d'accord ? euh, je crois qu'il est allé, vous avez allé ? d'accord... d'accord, d'accord, d'accord ? maintenant, on est dans, on est dans la zone d'oultrimée, d'alteur le d'oultrimée, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 je ne sais pas que la... la... c'est tout 50 de mètres de... comme ça se a fait de... de... de caribou 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 C'est une toute limite howiche de caribou de caribou c'est dit en attendant test il y a des petits landers qui sont au bord de la route avec... mais les pantalons le piogne et le paquet sont à la fond ça se construit tout ça et donc les étalages au bord de la hausse respirant du monde c'est très passant ils s'arrêteront pour prendre quelque chose peut-être que tout le monde l'a bien appris donc là nous sommes presque à Creny on est à Creny donc il y avait un pont ici pour ceux qui se souviennent il y a un pont qui enjambe les rails qui transportent le transport pour aller à Creny donc les rails qui viennent de et donc on est en train de démultiplier ce pont là, on est en train d'élargir excusez-moi, d'élargir le pont et donc on voit bien dans le contrebas qu'il y a un pont qui est en train d'être construit là, dans le contrebas et voilà, de l'autre côté pour élargir le pont, voilà, il y a un autre pont qui est en train d'être là, construit là voilà, et donc là aussi ça traîne beaucoup ça traîne, ça traîne depuis voilà, il y a les anciens qui sont là et ça traîne et voilà, donc vous avez là le lac très beau en hauteur voilà, vous avez le lac très beau très 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 beau les gens s'inquiètent du contour ceux qui ont vu ceux qui ont rapidement acheté les terrains sont ceux qui ont hâte de paix autour des lacs c'est vrai que les cities sans s'assurer, mais je les parlais sur eux voilà donc voilà, nous continuons notre territoire sur la honde l'omé à l'héron 3 kilomètres par l'omé à l'héron attribué à deux entreprises étrangères une chinoise une tunisienne les travaux étaient censés être livrés dans deux ans depuis 2018 et nous sommes en 2021 le coup d'étrangère 96 milliards 543 millions avec des composantes liées à la protection de la côte et des infrastructures sociales, éducatives et tout plus voilà on est ici dans complètement il n'y a pas d'engen ici, il n'y a rien mais tout plus ici rien ne bouge rien ne bouge on dirait même que les travaux ont commencé il y a à peine quelques semaines ou quelques mois rien ne bouge vraiment on a vu à l'omé comment ce n'est pas pour leur jeter des fleurs ou leur faire de la publicité ont démarré les chantiers des Todman vers Balimé et que c'est allé très vite et qu'ils sont sur le point de livrer dont sont Todman et Todman comment dire ça il y a 10 gars comme ils veulent à Sinogo mais ils ont presque fini tout le reste ils sont en train de faire la finition ils sont en train de faire la finition et pourquoi pas commencer ils pensent que ça fait partie de 6 mois mais ceux qui sont là depuis la 3ème année ils n'ont même pas encore attention ils sont là depuis 3 ans ils n'ont même pas encore réussi ils n'ont même pas encore réussi à mettre les caniveaux tout au long de la route ils n'ont pas réussi à plusieurs endroits il n'y a pas encore les caniveaux le sentiment qu'on a ce n'est même pas un sentiment non c'est maintenant on a on a on a c'est maintenant que les travaux viennent de commencer on a le sentiment que c'est maintenant que les travaux plusieurs commencent alors que les travaux ont commencé depuis le 19 septembre 2018 2018 donc voilà on est toujours en difficulté voilà là ils sont en train de ils ont ils sont en train de ici ils sont en train de de mettre une première couche de gravier avant de ne le recouvrir pas le bouton donc on voit bien c'est juste une petite portion ils ont mis quelques quelques pratiques quelques graviers dans ces zones-ci après avoir vraiment euh euh nivelé la route et tout le reste là euh 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 est abandonné pour le bouton voilà donc euh voilà nous sommes dans la zone des premiers à l'envers pour nous camper et puis euh on va être très proches de euh on va être à l'antique de la ville d'année on va pas y entrer parce que euh voilà c'est juste la route qui nous intéresse cette portion de route nous intéresse on a pas euh on a pas du objectif pour aller aller non donc ça on avait rien de spécial à faire aller non on va pas rentrer le péage à mi-franc ça c'est aussi un autre débat on va pas rentrer on va pas rentrer juste et ressortir et payer le péage à mi-franc non on va pas faire ce gaspillage donc vous voyez euh donc là ils ont mis plein de gravier il y a des montagnes de gravier qui attendent où c'est passé du gravier vous voyez euh qui attendent là euh donc ils s'apprêtent maintenant à recouvrir les voies les voies les voies les voies les voies qui sont déjà nivelées de gravier donc c'est pour ça qu'ils ont mis ces montagnes de gravier vous voyez qui sont en arrière vous voyez là euh vous voyez là vous voyez là vous voyez là et donc euh voilà nous sommes euh donc ici euh ils n'ont pas mis du caniveau peut-être qu'ils n'ont pas prévu le fait ici euh ils mettent les caniveaux dans les localités ou là dans les zones déjà habitables ici on n'a pas mis du caniveau bon euh mais c'est quand même un travail euh euh avec beaucoup de laxisme de l'Etat euh injustifié et incompréhensible et incompréhensible plutôt et puis euh une manchallance euh euh pas possible surtout pour une route aussi stratégique pour la quotidienne une route inter-Etat euh qui doit être livrée en un temps record pour permettre euh à nos économies euh de bouger euh euh au marché antivéssimulé euh aux biens aux personnes disciplées euh voilà ce qu'on en fait euh depuis euh depuis euh deux ou trois ans pas du tout évolué pas du tout là pas du tout pas du tout pas du tout donc euh euh nous sommes euh euh pour être sûr que euh 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 a un peu un peu un peu un peu deux ans et comme on le disait, on va enlever la main, on va... on reviendra après, on a l'oxydé, comme on l'a déjà ciblé, on va sur les kilomètres des projecteurs... Donc ici, voilà, on est dans la perte, dans les marécages de l'entrée d'allèlement avec le village de Hong Kong Et ça fait des eaux, tout ça qui sont au fond là, une gare à Kodali, voilà, vous avez une gare à Kodali, la sous-comptue, il y en a un angle ici Donc il y a une carrière qui est ouverte ici, vous voyez les gens sortent de se porter du sable à travers les marécages C'est pas tout ce qui suit, mais plus je n'ai rien là-bas, ça va créer des problèmes, des numéries qui sont dans la zone qui devraient la mer finalement, qui devraient la mer au terminal, avant que le mer de 2017 et qui a été imprément placé par les marés, donc voilà, donc, donc, voilà, donc, donc, voilà, donc, Nous sommes au bout de notre périple, nous reboussons chemin, voilà, vous voyez les arémées ici, ça c'est la société, ça c'est incroyable, voilà, vous voyez comment les fils ont été tirés ici, hein, c'est très dangereux, voilà, c'est très dangereux, voilà, c'est très dangereux Et puis, on est en train de faire uneable crise émое, on dirait que c'est l'entreprise, il y a un peu, c'est très dangereux, il y en a un despoirait, encore c'est simple, voilà, jamais arrêter ouler, voilà, donc, voilà, chers amis, qui suivent notre page YouTube, notre page Facebook et nos carottes de diffusion. Nous avons prévu, dans ce premier déjeuner ce genre de reportage, de mettre la frontière sur la route avec nos animaux qui est dans un état assez difficile. Donc nous sommes arrivés jusqu'au niveau du voyage, c'est encore un bien de vos séjourners. Et ici, il faut intercooler avec les gouvernements, il faut intercooler les gouvernements, les autorités en charge de l'Assemblée. Donc c'est que la question de certain nombreuses soient votées, et que des conseils soient donnés pour que l'État s'acélère, pour libérer la voie, parce qu'aujourd'hui, les usagers, toutes les difficultés, c'est des voitures, c'est des voitures, c'est des voitures, des déjeuners qui planènent pour, même pour les décours, pas pour la santé, et le tronçon, s'il faut le parcourder en 25 minutes, il faut être obligé de continuer au bout d'un, avec tous les risques d'accidents, hein, auxquels on est confrontés tous les jours, et je ne sais pas pourquoi, nous avons tenu à faire ce huitième portage, il semblerait que c'est qu'il était sempre long, ce reportage, pour voir l'état de la voie, l'état de la route plutôt, pour quoi les gens ne l'avons pas, situer la responsabilité, intervenir les autorités, avant voir le cas de la route où l'on est rentré, et donc, c'est l'exemple de libre-monde, et donc, je vous remercie, pour avoir fait le parcours avec nous, parce que, le parcours est là, et, on s'attendait au courant à la fin, car il est dans la voie, surtout, et, on apprécie la réalité des verts, et donc, il était plus aussi, à chacun son niveau, les dessineurs, donc, les choses s'avanceront, vous voyez, des voitures comme ça, qui ont mis des balles, c'est à cause de la route, ils sont obligés d'être, à cause de la roue, des choses comme ça, vous imaginez la vue, la voie ne peut pas éclairer, et, vous imaginez la vue, la voie ne peut pas éclairer, mais, on voit déjà, le nombre de voitures, qui font quoi ce qui se passe, et donc, on pense qu'il faut aller très vite, il faut donner ultimatum, aux deux entreprises étrangères, qui ont eu, la chance d'avoir, bénéficié de ce marché là, pour que les travaux puissent avancer, et être livrés à temps, pour que bon, la circulation normale reprenne ici, et qu'on assiste à moins d'accidents, voilà, donc, nous vous disons merci, merci de nous avoir accompagné, tout au long de ce parcours, je dis merci à, à mon frère et ami, Albert, qui a accepté, de débuter cette aventure avec moi, de prendre le volant, pour qu'on passe ensemble, ce petit tour là, voilà, nous sommes ici, assez voitures copées, donc, nous sommes dans le sens, retour, nous sommes en train de rentrer à l'eau, mais, nous sommes assez voitures copées, donc, vous pouvez me, vers l'autre côté de la plage, et voilà, donc, nous vous disons merci, vous attendons, vos remarques, vos suggestions, vos critiques aussi, parce que, voilà, nous essayons de faire notre pas, et d'encore plus, merci, et, on vous donne maintenant, à la prochaine, à la prochaine, comme je le disais tantôt, sur le portail, sur l'activité, sur notre page YouTube, ou sur les, les pages visibles, on préfère, allez, merci à tous, et, que, la providence fèche, chacun d'un nouveau, et que nous, on en fait, à la maison, nous sommes accueillés, et j'espère qu'on y a été, merci, merci, et à la prochaine, au revoir.